L'histoire ou la trame de ce spectacle, c'est finalement un anniversaire qui se prépare et à travers cet anniversaire, ce sont des choses qui se disent, les choses de la vie où on parle de tout finalement et où on se découvre, on se dévoile et on montre un peu quelles sont nos vies, aussi bien Anne-Catherine Savoie qui incarne un des personnages que vous François, donc c'est vrai que c'est l'histoire de nos vies aussi. On dit, voilà, près de 15 minutes de gloire pour chaque être humain, moi je demande 30 secondes, juste 30 secondes d'attention, Le prétexte, c'est effectivement la préparation d'un anniversaire pendant lequel, comme poussé par un besoin inextricable de s'exprimer, de dire, de raconter, chaque personnage tour à tour vient raconter une anecdote sur sa vie, une parcelle de sa vie, une parcelle et encore une autre, encore une autre. Mais toujours des parcelles qui ont des incidents aussi sur la vie de ces personnages. Donc, un jour, j'y suis allé comme ça, habillé en femme. Là, plus personne n'a rigolé. C'est-à-dire que c'est des anecdotes évidemment choisies, c'est comme si on nous demande de raconter 2-3 anecdotes de notre vie. Forcément, on va prendre des moments qui ont été un peu intéressants, croustillants ou autres. Et là, en plus, chaque personnage a des histoires racontées, mais qui sont en lien aussi avec les autres, parce que les 3 sont amis. Et peu à peu, pièce par pièce, comme un puzzle, on arrive à voir qui est qui et quelles sortes de personnages y sont. Je n'oublierai jamais l'image de ma mère si calme juste avant de mourir, alors que les derniers instants sont vraiment horribles. Elle était comme ça, elle avait des tuyaux qui sortaient des poignets, des coudes, des poignets, des coudes, du torse, du cou... La palette d'émotions dans ce spectacle est extrêmement large. On rit quasiment du début à la fin, en tout cas, on a le sourire du début à la fin, mais en même temps, dans ce sourire, on y retrouve toutes sortes d'émotions, comme de la tendresse, comme de l'amour, comme parfois aussi des choses un petit peu plus dures de la vie, mais toujours avec cet aspect souriant. Les yeux dans les yeux, j'étais Superman ! Le public a son importance aussi. Pour ces trois personnages, ce qu'il les fait raconter, c'est la présence du public, parce que sinon... En fait, nous sommes les invités de cette fête. Voilà, c'est les invités, exactement, tout à fait, c'est ça. Ils demandent si vous voulez du gâteau. Non, pardon, ils demandent si vous voulez une tranche de gâteau. Ça a été une vraie volonté d'intégrer ce langage dans le spectacle pour que les sourds et malentendants puissent vivre le spectacle, mais pas de mettre, comme ça se fait habituellement, l'interprète de côté. Non. Là, le pari, c'était de mettre le langage des signes sur le plateau au même titre que la langue parlée, au même titre que la musique, est de faire passer des émotions avec cette langue-là, et de ne pas non plus niveler les choses par le bas en disant « Bon, ben, on met quelqu'un avec le langage des signes, il faut qu'on respecte ça, qu'on soit très gentil, parce que quand même, c'est un sujet délicat. » On s'est dit, on y va comme dans la... Encore une fois, je me répète, mais comme dans la vie, c'est-à-dire que les sourds parfois sont confrontés à des situations particulières, et les entendants face aux sourds aussi, et on a décidé de jouer avec ça. « Percher au-dessus des cadavres de sa famille. » « Comment tu dis ? » « Percher au-dessus des cadavres de sa famille. » « Ça faisait des jours où elle résistait à l'accrocher à lui. » « Jean-Raël. » « Percher au-dessus des cadavres de sa famille. » « My Way, bien sûr, c'est la chanson, mais c'est aussi finalement l'histoire de notre vie, de nos générations croisées. » « Dans le spectacle, à un moment donné, on apprend qu'il ne se passe pas finalement une seconde sans que cette chanson soit jouée quelque part dans le monde. » « Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle est chantée ou reprise ou jouée sur des radios plus de 400 fois par jour depuis plus de 30 ans. » « Ça veut dire qu'il ne se passe pas une seule seconde sans qu'à quelque part dans le monde, My Way ne résonne. » « Ça veut dire que depuis notre naissance, nous on est trois trentenaires dans ce spectacle. » « Ça veut dire que depuis notre naissance, il ne s'est rien passé sans qu'en même temps, à quelque part, ne résonne My Way. » « C'est effectivement assez amusant comme idée. Ça veut dire qu'on est comme la génération My Way. » « C'est-à-dire comme si, effectivement, sur les trente dernières années, la bande-son de notre vie avait été... » « And it my way. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501